Alors Eduardo Arroyo en 1963, tu fais une exposition en Espagne qui déplaît au pouvoir franquiste à l'époque et tu es obligé de choisir l'exil parce que finalement il y en a, certains artistes étaient acceptés comme Tapies, comme Miro, mais toi tu as été obligé de t'en aller. Oui, d'ailleurs moi je suis déjà parti avant, je suis parti en 1958 et puis effectivement après cette exposition qui a très mal tourné en 1963, je n'ai plus rien fait en Espagne jusqu'à que j'ai récupéré mon passeport après la mort franquante en 1977. En fait toi tu voulais être écrivain au départ, non ? Oui, oui. Enfin c'était une contradiction parce que aussi s'exiler pour être écrivain c'est un peu une ambiguïté, une contradiction très grande. Mais enfin j'ai dessiné beaucoup quand j'étais enfant et puis... Quand tu me disais la peinture supprime le problème de la langue, c'est-à-dire c'est peut-être l'exil qui t'a forcé à peindre d'une certaine façon. D'une certaine manière, en tout cas cet éloignement de l'Espagne et de la langue espagnole m'a fait peut-être devenir peintre. Alors tu fais une peinture un peu autobiographique, un peu politique, pas militante mais politique parce que tes tableaux racontent des histoires. Oui absolument, absolument. C'est-à-dire que, bon, on a parlé facilement de peinture politique mais moi je ne sais pas avec quoi ça se mange et tout ça. C'est simplement, je vois qu'on va avoir pas uniquement une obsession. Il y a des gens qui sont obsédés par les fleurs ou par les champignons, d'autres par leurs conditions ou par leurs produits. Et moi c'était l'Espagne qui, effectivement, aujourd'hui ça semble un peu rhétorique de parler des choses comme ça parce que l'Espagne est devenue un pays comme les autres. Alors donc aujourd'hui c'est un peu difficile d'imaginer qu'est-ce que c'était, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on appelle la figuration narrative. Tu acceptes cette étiquette ? C'est-à-dire que j'accepte parce que, bon, c'est devenu un nom et la critique en général donne des noms à des mouvements ou à des générations. Peut-être c'est plus facile aussi pour se comprendre. Mais enfin moi je me considère un peintre très très indépendant, toujours. Par contre je dirais que j'appartiens à une génération de peintres qui ont lutté au début des années 60 contre l'astration qui était l'astration lyrique française. Oui, c'était un truc contre Duchamp, c'était très très fort, très scandaleux. Et à l'époque c'est vrai que des gens comme Jean-François Revelle ou Mandiarg ont protesté quand tu l'avais fait avec Récalcati et Ayo, toute une série de huit tableaux qui s'appelait La fin tragique de Marcel Duchamp. C'est-à-dire que ça produit un grand tollé. C'était le dernier manifeste qui a signé Breton et ses amis avant de mourir. Il a eu deux manifestes, aujourd'hui c'est incompréhensible. Aujourd'hui c'est incompréhensible qu'un groupe de peintres ou d'écrivains, s'il y a un manifeste contre un peintre, ça aujourd'hui on ne peut pas imaginer. Et pourquoi tu es anti-Dali ? Parce que Dali c'était assez figuratif quand même. Non, Dali c'était une ordure. Il faut le dire tout de suite, c'est vrai que c'est pas très élégant de parler des morts. Comme tu l'as dit quand il était vivant. Oui c'est ça, voilà. Mais enfin lui c'était vraiment, lui c'était rien. C'était serreau tout simplement, comme homme et comme peintre. Parce qu'il était monarchiste aussi ? Ah mais non, pas du tout. C'était pas parce qu'il était monarchiste, c'était parce que quelqu'un qui avait quand même dit devant, quand Franco a tué cinq jeunes gens en 1975, il a dit il faut les tuer tous comme des rats. Et il n'a eu même pas un mot de pitié, lui qui était quand même un catholique fervent, pour des gens qui au fond étaient des jeunes gens qui étaient quand même par terre trouvés des balles. Tu penses quoi de l'Espagne actuelle ? Je veux dire, avec le retour des Bourbons, un pays démocratique, tu pensais que ça allait se passer comme ça ? Pas du tout, parce que moi toujours je me suis trompé chaque fois que je pensais en politique, ça s'est pas avéré, c'est ce que je pensais. Oui, non, je pense que nous sommes un pays comme les autres, je répète, c'est une chose qui était très intéressante. Quand j'ai lutté contre cette idée d'Espagne est différente, nous vivons une situation qui me convient tout à fait. Je pense que, enfin, je crois que, curieusement, si vous voulez, des gens comme moi, qui sont des gens traditionnellement des gauches, sont très très contents. Arrabal aussi, Cario aussi. Oui, c'est ça, ils sont des gens qui soutiennent, par exemple, le travail du roi, qui me semble très très intelligent et très très bien. Tu serais qui si c'était pas Arroyo ? Tu voudrais être quel peintre ? Question stupide. Non, pas du tout, mais j'avais réfléchi à ça. J'ai beaucoup de mélanges, peut-être, de Kiriko, Picabia, et peut-être un peu d'airain, et aussi quelques gouttes de léger. Tu mets combien de temps pour faire un tableau ? Ça dépend, ça peut venir dans 4 ou 5 jours, ça peut durer un mois. Ça dépend de l'enjeu. Ça vaut combien ? Ça vaut combien ? Parlons d'argent. Moi, j'aurais le compte de parler d'argent, mais... Combien ? Combien ? Bon, disons de 600 000 francs à 8 000 francs. Tu publies un bouquin chez Plon, dans la collection Carnet, qui s'appelle Sardines à l'huile. Pour un peintre, tu me dis, c'est la moine des choses. Tu racontes quoi dans ce bouquin ? Ma vie, mes passions, mes humeurs. S'il devait y avoir une définition de toi dans le dictionnaire ? Arroyo, deux points. Je ne sais pas. Moi, je dirais que passion, surtout passion. Tu as dit, être peintre, c'est le demeurer. Oui, absolument. Oui, oui, il ne faut pas... Il faut rester peintre. Parce qu'être peintre, c'est être quelque chose de concret, n'est-ce pas ? Pas une blague. C'est un truc que... Enfin, il ne faut pas non plus penser à cette idée de la peinture comme des inspirations. C'est l'idée que tu es peintre et que tu dois le demeurer jusqu'à la fin. Et que le grand enjeu, c'est de savoir, au moins pour moi, si je suis capable encore de faire un tableau. A ton avis ? Je ne sais pas. Je suis comme déjà l'intérêt. Mais l'idée, c'est ça. Est-ce que je suis capable encore de faire un tableau ? Aujourd'hui, tu es un homme serein. Après, je suis un homme complètement tranquille et surtout, plutôt, je dirais, classique. Et même des gens qui m'aiment beaucoup, ils pensent même que je tourne vis-à-vis avec un vérin réactionnarisme sain. Ah bon ? Oui, c'est ça. Oui. On aura tout vu. Ah oui, c'est ça qui est formidable.